bonjour de nouveau sur ma chaîne français pour tout soutien et de nouveau avec les séances de soutien et les élèves du collège et les élèves du primaire et ceux qui désirent bien sûr alors aujourd'hui on va voir l'adverbe rappelez-vous on a vu la classe ou la nature des mots et dans la nature des mots il y a la classe grammaticale de l'adverbe on va voir l'adverbe les types d'adverbes l'emploi ou les emplois de l'adverbe et les fonctions de l'adverbe alors on a les types d'adverbes alors on a d'abord l'adverbe simple et quand on dit l'adverbe simple ça veut dire un seul mot dans l'adverbe alors vous les connaissez peut-être il suffit de les sélectionner il y a les adverbes de temps demain hier aujourd'hui il y a vite bien mal loin donc il y a beaucoup d'adverbes oui alors ces adverbes on peut les employer avec le verbe quand ils sont employés avec le verbe la fonction du groupe nominal qui commence par ces adverbes c'est toujours circonstanciel alors on a le circonstanciel de temps comme ici par exemple aujourd'hui je me sens bien bien il y a le circonstanciel de manière bien donc là on a dans l'exemple deux adverbes aujourd'hui c'est un circonstanciel de temps parce que je pose toujours la question après le verbe je me sens bien quand aujourd'hui aujourd'hui je me sens comment hein je me sens bien donc on a l'adverbe de temps et l'adverbe de manière donc il a la fonction du complément circonstanciel de temps il est là complément circonstanciel de manière bien sûr il y a d'autres compléments circonstanciels oui de lieu je me rends au travail je me rends où au travail circonstanciel de lieu donc quand il est employé avec le verbe il a la fonction de circonstanciel pardon alors on a aussi l'adverbe dérivé et l'adverbe dérivé c'est l'adverbe qui a été formé à partir d'un autre homme et généralement c'est à partir de l'adjectif et on a déjà vu comment former l'adverbe en mon à partir de l'adjectif revenez à mes premières vidéos alors on a on ajoute m e n t au à l'adjectif féminin et quand il se termine avec e on ajoute directement m e n t alors on a rapidement fièrement furieusement alors là on est parti du féminin furieux furieuse furieusement quand l'adverbe se termine avec une voyelle comme ici pour un con de l'adjectif pardon se termine avec une voyelle comme ici poli on aussi il suffit d'ajouter le suffixement poliment alors brillamment là ce sont des des exceptions dans la formation de l'adverbe et on a déjà vu ça quand l'adjectif qualificatif se termine avec n t que ce soit avec a n t ou bien e n t on enlève n t et on ajoute deux m 1 t donc l'adjectif brillant nous a donné brillamment et l'adjectif prudent nous a donné prudemment et là aussi on les emploie avec le verbe et ils indiquent le circoncentiel la fonction de complément circoncentiel on a l'exemple ayant peur l'enfant avance doucement donc l'adverbe ici c'est doucement et là je pose la question l'enfant avance comment doucement c'est un complément circoncentiel de manière on a déjà vu ça alors la troisième le troisième type c'est l'adverbe composé alors l'adverbe composé c'est un adverbe formé de plusieurs mots oui donc on a ici très loin l'adverbe très et l'adverbe loin au la préposition en et le l'adverbe haut alors le mot il peut être adjectif et peut être adverbe plus vite l'adverbe plus et vite vous y êtes donc il ya beaucoup de d'adverbes composés alors maintenant les adverbes quand on les reconnaît d'abord ils sont invariables ça veut dire qu'ils ne changent pas ils sont toujours ils s'écrivent toujours de la même manière et on les emploie pour l'action avec le verbe on les emploie aussi avec l'adjectif et avec un autre adverbe c'est ce qu'on va voir tout de suite j'espère qu'on a compris les types d'adverbes vous y êtes bien on va voir maintenant les emplois de l'adverbe on a les emplois de l'adverbe trois emplois il est employé avec un verbe et là il indique les circonstances de l'action c'est à dire comment se passe l'action iliès traite son ami gentiment oui tu marches rapidement je traverse la rue attentivement prudemment donc là il est avec un verbe et là quand on veut trouver l'adverbe dans la france on pose la question à partir du verbe toujours voilà le verbe et voilà l'adverbe iliès traite son ami comment gentiment avec un adjectif on peut l'employer aussi avec un adjectif qualificatif et là il a le rôle d'exprimer d'indiquer l'intensité le degré si vous voulez donc il met en valeur l'adjectif mes parents sont très fiers très c'est un adverbe et fier c'est un adjectif qualificatif oui je suis très content oui extrêmement il est extrêmement rapide extrêmement c'est un adverbe et rapide c'est un adjectif on emploie aussi avec un autre adverbe il peut être employé avec un autre adverbe toujours pour mettre en valeur le deuxième adverbe et pour marquer une intensité un degré donc là j'ai très mal à la dent on a l'adverbe très et l'adverbe mal donc je mets en valeur la douleur j'ai très mal à la dent tu pars trop vite trop c'est un adverbe et vite c'est un autre adverbe vous y êtes alors j'espère qu'on a compris les différents types de d'adverbes et comment les emploie et ce qu'ils expriment ou bien ce qu'ils indiquent bien leur fonction alors je vous demande de chercher dans vos textes essayez de relever des adverbes de les classer dans un tableau vous allez mettre par exemple le type c'est à dire comment il est formé de chercher la fonction ou bien l'objectif de l'emploi de l'adverbe dans la phrase plus jamais de fautes dans l'adverbe à la prochaine fois